Bonjour, nous allons essayer de découvrir comment jouer un blues en arpège, un blues en arpège dominant en tonalité de sol. Donc le blues, nous savons qu'il est constitué de trois accords en général, trois accords principaux, le 1-7, l'accord dominant, 1-3-5-7 de dominante. Donc nous aurons trois types d'arpèges constitués de cette manière, fondamentale, tierce, quinte, septième de dominante, voire octave qui sera jouée. Et ces trois accords, l'accord de basse, l'accord tonal, plus le 4-7 et le 5-7. En sol, sol-7, le 4-7, ce sera do-7 et le 5-7, res-7. Voilà, le blues est joué en général sur douze mesures. Alors, il y en a des simples, des plus compliqués, etc. Mais le plus simple est tout simplement un blues de douze mesures avec quatre premières mesures, le 1-7 sur le 7. Après, cinquième mesure et sixième mesure, do-7, donc sur deux mesures, sur le 4-7. Après, huitième, pardon, septième et huitième mesure, nous avons deux nouveaux sol-7, fondamentales. Et après, sur les quatre dernières mesures, nous avons une mesure en ré-7, une mesure en do-7, deux mesures en sol. Donc, je récapitule. Quatre fois sol, deux fois do, deux fois sol. Ré, sol, deux fois sol. Ré, do, deux fois sol. Voilà. Alors, les arpèges, tout simplement, on va jouer des walking basses, une ligne de basse. Tout simplement, une note par temps. Notre arpèges, donc nous avons sol-7. Alors, sol-7, position de sol, ici. Troisième position. I, fa, fa, dièse, sol, ici. Je prends la deuxième position de manche, la première étant là. Deuxième position, ici. On pousse toujours derrière l'index. Et là, donc, sur la corde de graphe, j'ai sol, si. Dessous, moins un. À gauche, moins un. Avile de la corde de ré, la quinte. Un, trois, cinq. Septième de dominante. La septième de dominante se trouve sous le sol. Deux cordes de plus à l'extérieur. Un, trois, cinq, sept. Octava vide. Voilà. Donc, je vais jouer sur deux mesures. Un, trois, cinq, sept. Un, trois, cinq, sept. Voilà. Là, j'ai fait deux mesures. En do, j'aurai le même doigté. Je démarre de do, qui est la quarte. Donc, la quarte de chaque note se trouve sous la même note. On prend la corde inférieure, la corde extérieure. Ici, j'ai sol. Ici, j'ai do. Même doigté. Do. Do. Et là, je vais démarquer d'une position pour aller chercher le si bémol. Et l'octave qui est là. Pareil, deux mesures. D'accord ? J'ai un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ainsi, nous avons ascendant, descendant. Il faut toujours avoir des mouvements ascendant, descendant. Lorsque l'on joue soit des phrases en chorus, soit lorsque l'on joue des crées, des petites mélodies comme ça. Et lorsque le bassiste accompagne, en hocking basse, il va jouer des phrases ascendant, descendant. Donc, je récapitule. Sol. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Les degrés, fondamentale, tierce, garde. Septième de dominante, octave. Septième de dominante, quatre. Tierce, fondamentale. Do, même chose. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Fondamentale, tierce, garde. Septième de dominante, octave. Septième de dominante, quatre. Tierce, voilà. Ré. Troisième et dernier raccord. Alors là, nous allons jouer tout simplement, puisque nous n'avons qu'une mesure, nous allons jouer tout simplement quatre notes. Et avoir un mouvement ascendant, exclusivement dans la mesure. Donc, nous allons avoir fondamentale, tierce, quatre, tierce, voilà. Un, deux, trois, quatre. Et après, on passera à Do. Donc, comment trouve-t-on Ré à vide ? La tierce majeure et ma, c'est tout simplement la fa dièse. Donc, quatrième position. Et là, je trouve la quinte. Ici. Donc, j'aurai un, deux, trois, quatre. Et Do, je ferai la même chose. Fondamentale, tierce, quatre. Tierce. Et je reviens à Sol. D'accord ? Donc, j'ai, je récapitule, quatre premières mesures. Je vais vous donner les numéros des mesures en Sol. Un, alors Sol pour commencer. Un, deux, trois, quatre. Sol. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On vient à Sol. Ré. Et Do. Et Sol. Voilà. Donc, c'est facile. Alors, au début, moi, je vous propose de travailler d'un côté les arpèges, pour bien les savoir par cœur. Voilà, vous le travaillez, vous le travaillez, vous le travaillez, le travail. Ascendant, descendant, ascendant, descendant. Pareil en Do. Etc. En Ré. Etc. Et puis, à côté, vous travaillez tout simplement la grille en jouant simplement la fondamentale. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Très, deux, trois, quatre, dos, deux, trois, quatre, dos, deux, trois, quatre. Quand vous avez repéré ça, vous n'avez plus qu'à inclure vos arpèges. Éventuellement, vous pouvez passer par un travail en jouant les octaves. Vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol. Et voilà. Voilà donc les meilleures formules. Alors on verra après un terme qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. On peut jouer les chromatismes. On peut jouer aussi, lorsque vous rentrez dans les choruses, jouer une fois que vous avez l'habitude de jouer ces gris-là, de jouer la gamme relative à chaque accord. Etc. Mais ça fera l'objet d'un autre chapitre. Bon courage. A bientôt.